Bonjour mes frères et sœurs, et nous commençons cette semaine en étudiant le chapitre 7. Nous allons y passer la semaine, parce que le sujet de Jésus étant sacrificateur selon l'ordre de Mekisevek, est un sujet très important dans l'Épître aux Hébreux. Notre Père du Ciel, nous allons voir cette semaine pourquoi nous avions besoin d'un sacrificateur spécial, différent des autres sacrificateurs, et nous allons voir ce qu'il va accomplir, ce qu'il a accompli, quel effet cela a dans notre vie, quel impact cela a sur la loi de Moïse, sur le sacerdoce d'Aaron. Mais surtout, nous allons voir ce sacrificateur parfait qui est Jésus. Donc, conduis-nous, encourage-nous, fortifie-nous à ne jamais abandonner ce souverain sacrificateur parfait qui est Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Donc, voici le programme de la semaine. Nous allons, ce matin, résumer ce que nous avons vu jusqu'à date sur Jésus-souverain sacrificateur. Et nous allons regarder ces deux textes de l'Ancien Testament que nous allons lire ensemble. Et demain, et jusqu'à vendredi, nous allons étudier le chapitre 7 pour bien comprendre l'enseignement que l'auteur veut donner à ses lecteurs. Ce matin, ce que nous allons faire, nous allons essayer de devenir, entre guillemets, juifs, hébreux. On va essayer de comprendre un petit peu quel impact cela avait eu, cela a sur eux, quand l'auteur va leur dire « Jésus est un sacrificateur selon l'ordre de Mécédé ». Pour nous autres, ça ne dit pas beaucoup. Pour certains d'entre nous, ça ne veut rien dire du tout. J'ai demandé l'autre jour à un groupe de chrétiens, qui ça fait 15, 20, 30 ans qu'ils sont sauvés, qu'est-ce qu'ils savaient de Mécédéque ? Et très, très peu de choses qu'ils savaient. Et même un m'a dit « Mécédéque, il me semble que c'était un méchant, ça, dans l'Ancien Testament ». Voyez-vous comment, si cet homme-là lit l'Épître aux Hébreux, et qu'on lui dit que Jésus est un sacrificateur selon l'ordre de Mécédéque, ça a fait un bruit négatif, une pensée négative, parce qu'il pense que Mécédéque est un méchant. Donc nous, on va aller lire quelques textes dans l'Ancien Testament, et on va méditer un petit peu là-dessus, pour bien comprendre, quand on va arriver au chapitre 7, qu'est-ce que l'auteur est en train de vouloir dire à ses lecteurs ? Nous allons commencer par résumer ce que nous avons vu jusqu'à date, dans l'Épître aux Hébreux, sur le fait que Jésus est un souverain sacrificateur. Et on va lire, on va regarder trois passages, où est-ce que Jésus est appelé sur le nom sacrificateur, et on va, en ce moment, regarder ensemble les deux textes de l'Ancien Testament, que je vous encouragerai à lire à quelques reprises, si vous voulez bien. Donc, premièrement, nous allons tourner ensemble au chapitre 2, verset 17. « En conséquent, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert à l'humain et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit, que l'auteur, ici, fait référence à Jésus comme étant le souverain sacrificateur. Il a dû devenir un souverain sacrificateur, semblable à ses frères, ou, je devrais dire plutôt, « Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. » Ça veut dire qu'il a dû devenir humain, il a dû prendre un chair humaine, il a dû s'incarner, il a dû devenir un être humain à 100%, afin de pouvoir être un souverain sacrificateur pour eux. Le souverain sacrificateur doit être médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, pour être médiateur entre Dieu, qui est un être divin, spirituel, et sacrificateur entre des hommes, qui sont humains, donc, lui, il devait être les deux. Mais ici, il fait mention qu'il a dû devenir un être humain, semblable à 100% afin de pouvoir être leur médiateur. Donc, Jésus, le but de son incarnation, c'était d'être un souverain sacrificateur, pas juste un sacrificateur, mais un souverain sacrificateur, afin de pouvoir faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, c'était son rôle. Mais pour jouer ce rôle-là, il devait être rendu semblable à tous les êtres humains comme ils étaient eux-mêmes. Je l'ai dit à plusieurs reprises, Jésus ne pouvait pas sauver la race humaine, Dieu ne pouvait pas sauver la race humaine sans s'incarner, sans devenir un humain lui-même. Maintenant, nous allons aller lire un autre texte qui nous parle aussi de Jésus, souverain sacrificateur. Dans Hébreu, chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frère Saint, qui n'avait pas à la vocation céleste considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc, ici, c'est le deuxième texte qui suit juste les versets avant qu'on vienne de lire. C'est pourquoi, frère, considérez, regardez bien qui était ce souverain sacrificateur-là. C'était le Fils qui était établi sur toute la maison de Dieu. C'était le Fils de Dieu qui était établi sur toute la maison de Dieu. Donc, il vient étant Fils de Dieu, ça c'est ça, nature avant l'incarnation, Fils de Dieu, donc nature divine, éternelle, comme son Père, et il était établi sur la maison de Dieu. Donc, voici ce souverain sacrificateur. D'un bord, il est humain, de l'autre côté, c'est le Fils de Dieu qui est aussi en charge de toute la maison de Dieu, qui est responsable de toute la maison de Dieu, qui est chef sur toute la maison de Dieu. tout à l'heure, on a vu que le souverain sacrificateur devait aussi être celui qui expiait les péchés, et maintenant, il est l'autorité ou le directeur ou le chef de la maison en tant que souverain sacrificateur de la foi. Nous avons vu aussi un autre passage. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les yeux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartire nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Ici, l'auteur dit que le souverain sacrificateur il a traversé les cieux, le Fils de Dieu. Donc, il dit, « Ayant un tel souverain sacrificateur, demeurons fermes, parce qu'il est spécial, il est plus qu'un souverain sacrificateur comme Aaron. » Il a traversé les cieux puis il est venu sur la terre en tant que Fils de Dieu, en tant que Jésus qui veut dire « Dieu sauve ». Il vient s'installer pour être sacrificateur entre Dieu et les hommes. Il dit au verset 15, « Ce souverain sacrificateur-là est compatissant, il est miséricordieux parce que il lui aussi a été tenté sans commettre de péché. » il comprend ce que nous avons besoin, il sait ce qui nous est arrivé, mais lui, il n'a pas tombé, il n'a pas chuté, et on a vu ensemble. Il ne parle pas aussi de tomber dans l'ivognerie ou de tomber dans l'homosexualité ou la pédophilie ou le vol ou le meurtre, mais tomber dans le sens que les Hébreux étaient en train de vouloir tomber dans le rejet de Dieu, dans l'insoumission à Dieu, dans la désobéissance envers Dieu. Il est sans péché, sans péché. et on a vu aussi la semaine dernière un autre texte dans le chapitre 5 verset 1 à 9. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il est dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Mekisedec. » C'est lui qui dans les jours de sa chair est présenté avec de grands cris avec les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété et il a appris bien qu'il soit le fils l'obéissance pour les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Donc, dans ce texte nous avons vu que Jésus le souverain sacrificateur comme Aaron offrait des sacrifices pour les péchés du peuple et aussi pour le lard parce qu'ils aussi étaient des pécheurs mais pas Jésus. Jésus lui est différent et c'est là qu'il introduit pour la première fois le verset 6 selon l'ordre de Mekhissédèque parce que dans la tête des Hébreux de n'importe quel juif quand on dit que Jésus devait être souverain sacrificateur c'était quelque chose de contraire à la loi c'était quelque chose de péché c'était une rébellion verte contre Dieu comme beaucoup d'autres hommes dans l'Ancien Testament qui ont voulu devenir souverain sacrificateur sans être de la tribu de Aaron sans être des Lévites ils ont été souvent sont morts certains sont devenus lépreux rejetés repoussés de Dieu tu ne pouvais pas être un souverain sacrificateur si tu n'étais pas un Lévite pourquoi dire que Jésus est un souverain sacrificateur si lui il naît de la tribu de Judas donc l'auteur pour expliquer pour leur montrer il leur dit oui oui Jésus peut être un souverain sacrificateur parce qu'il n'est pas un souverain sacrificateur selon Aaron mais selon Melchizedek et là Jésus va démontrer dans le restant de la semaine qui va venir pas Jésus mais l'auteur va démontrer que les deux textes de l'Ancien Testament qui parlent de Melchizedek démontrait qu'il devait y avoir un autre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek qui viendrait c'était si on comprend bien les deux seuls textes de l'Ancien Testament qui parlent de Melchizedek il préfigurait il annonçait il prophétisait la venue d'un autre Melchizedek et l'auteur ici dit que Jésus est ce Melchizedek qui devait venir pour nous ça nous dit rien parce qu'on ne connait pas souvent bien les textes de l'Ancien Testament il va démontrer dans les autres jours qui viennent qu'un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek est supérieur à un sacrificateur selon l'ordre d'Aaron et j'aimerais qu'on puisse lire les deux textes de l'Ancien Testament seulement et je vous encouragerais à les lire à quelques reprises aujourd'hui les deux textes et si vous avez le temps lisez-les en tenant compte un petit peu du contexte peut-être lire un chapitre au complet avant et après et l'autre texte c'est un psaume donc juste un psaume 110 qu'on va lire aussi donc premièrement nous allons lire Genèse chapitre 14 verset 18 à 24 et ensuite ça je vais enchaîner avec le psaume 110 après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor la-haut et des rois qui étaient avec lui le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chafé qui est la vallée du roi mais qu'il Sédèque roi de Salen fit apporter du pain et du vin il était sacrificateur du dieu très haut il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le dieu très haut maître du ciel et de la terre béni soit le dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout le roi de Sodome dit à Abraham donne moi les personnes et prends pour toi les richesses Abraham répondit au roi de Sodome je lève la main vers l'éternel le dieu très haut maître du ciel et de la terre je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi pas même un fil ni un cordon de souliers afin que tu ne dises pas j'ai arraché Abraham rien pour moi seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi Anar Escol et Maré eux ils prendront leur part dans ce texte ici on voit Mekisédèque qui est introduit donc Mekisédèque avant qu'Aaron soit né bien avant bien avant parce qu'Abraham est bien avant Moïse c'est le père d'Israël le père des Hébreux donc Abraham rencontre Mekisédèque qui est un roi roi de Salem mais il est aussi un sacrificateur du Dieu très haut donc avant que Dieu ait choisi Abraham pour faire son peuple il y avait déjà un homme du nom de Mekisédèque qui était roi et qui est aussi sacrificateur du Dieu très haut et il bénit Abraham par le Dieu très haut maître du cercle de la terre Abraham suite à cette bénédiction il va donner à Mekisédèque l'adîme de tout ce qui est rapporté par la guerre qu'il a fait dans le contexte c'est la guerre donc je vous encourage à lire un peu plus que juste ces versets-là de lire tout le verset le chapitre 14 nous allons aussi le lire si vous voulez bien le psaume 110 de David psaume parole de l'éternel à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied l'éternel étendra de Sion le cercle de ta puissance domine au milieu de tes ennemis ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés au sein de l'aurore ta gelesse vient à toi comme une rosée l'éternel l'a juré il ne s'en repentira point tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Mekisédèque le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère il exerce la justice parmi les nations tout est plein de cadavres il brise les têtes sur toute l'étendue du pays il boit au torrent pendant la marche c'est pourquoi il relève la tête donc ici David parle puis il dit l'éternel a dit à mon Seigneur donc le Seigneur ici c'est l'éternel parle à mon Seigneur le Seigneur de David donc on sait qu'il parle de Jésus verset 4 il fait une promesse il jure qu'il va être sacrificateur pour toujours à la manière de Mekisédèque je vais juste vous donner un espace teint ici Mekisédèque avec Abraham c'est des centaines et des centaines et des centaines d'années avant Aaron est en place les souveresses sacrificateurs sont en place et les vides sont en place mais ici après l'institution du sacerdoce d'Aaron il y a un autre promesse qui est faite qu'il va venir le Seigneur à qui l'éternel parle il va être sacrificateur selon selon Mekisédèque donc on a Mekisédèque avec Abraham Aaron au temps qui vient avec Moïse David vient bien longtemps après et là au temps de David on promet que le Seigneur de David va devenir un roi un sacrificateur selon Mekisédèque donc pourquoi est-ce qu'il parle de Mekisédèque après Aaron parce qu'il va y en avoir un autre qui va venir d'un autre sacrificateur selon Mekisédèque donc je vous encourage à relire ce psaume relire le Genèse 14 à quelques reprises et demain nous allons voir comment l'auteur de l'Épile aux Hébreux va prendre ces deux textes-là pour démontrer aux chrétiens hébreux qui n'est pas intelligent de retourner en arrière que même l'or écrit de l'Ancien Testament disait qu'il devait venir quelqu'un d'autre de l'ordre de Mekisédèque et que ce serait mieux ce serait supérieur notre Père du Ciel merci de nous avoir fait voir ces quelques textes qui nous fait la promesse que le Seigneur de David que nous nous connaissons sur le nom de Jésus notre Seigneur va être un sacrificateur ou un souverain sacrificateur parfait selon l'ordre de Mekisédèque aide-nous à bien comprendre ces textes afin de te glorifier et de rester attaché à lui Amen